Nous sommes opposés à la reprise des négociations commerciales sur certains sujets avec les Etats-Unis d'Amérique parce que le président Trump avait décidé de sortir ce qui ne respecte pas l'accord de Paris. Nous sommes les seuls qui nous sommes opposés à la reprise des négociations commerciales sur certains sujets avec les Etats-Unis d'Amérique parce que le président Trump avait décidé de sortir des accords de Paris. La France aura toujours cette ligne de dire nous n'aurons pas d'accord commercial avec un pays ou une région qui ne respecte pas l'accord de Paris, c'est-à-dire qui ne l'a pas signé et ratifié. Deuxième chose, sur le Mercosur, il y a eu une signature. La France avait beaucoup de résistance, on a longtemps résisté, les taxes ont été améliorées aussi parce qu'on a des intérêts agricoles. Il y a eu un moment, une signature, parce qu'au début de son mandat, le président Bolsonaro a dit « Moi, je veux tout respecter, les accords de Paris, vous verrez, n'ayez pas peur. » Deux mois après, il a trahi cette parole aussi bien en termes de biodiversité qu'en termes de lutte contre les gaz à effet de serre. J'ai très clairement dit que je m'opposerais à une ratification d'un accord Mercosur. J'ajoute à ça, ce sera mon dernier point, que nous avons demandé à la Commission, c'est ce qu'on a porté dans le cadre de la campagne européenne, et c'est ce qui a été endossé par la présidente von der Leyen, de dire « Maintenant, nous devons intégrer la composante climatique dans notre agenda commercial, c'est-à-dire quand on négocie des... »